Tout le monde le sait en fait il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'internet dans la façon dont nous interagissons avec autrui avec le monde qui nous entoure et donc en fait notre objectif c'est d'amener ça dans le monde quantique et être capable de traiter non plus l'information classique mais de traiter l'information quantique si vous prenez par exemple l'internet on copie quasiment tout ce qu'on fait ça c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire avec l'information quantique la seule chose qu'on puisse faire c'est la transduire c'est pour ça qu'on utilise le mot de transduction et non pas conversion parce que là en fait on prend un état quantique on le transfère dans un autre système ce système qui nous permet de jouer le rôle d'une interface et ensuite on le transfère sur un autre système mais à aucun moment l'information est à deux endroits les éléments technologie de ce réseau là sont complètement différents d'un réseau conventionnel donc demande du développement de nouveaux matériaux de nouveaux transducteurs de nouveaux algorithmes le niveau de technologie est vraiment là une cote au dessus de ce qui existe en ce moment en fait il ya certains problèmes technologiques aujourd'hui qui semblent insurmontables d'avoir un ordinateur quantique avec suffisamment de qubits dans le même lieu physique donc la solution c'est d'avoir des ordinateurs un peu moins puissants sur des lieux distribués géographiquement qu'on peut brancher ensemble grâce à notre projet donc on se permet de rêver on dit que grâce à ce qu'on va développer on va pouvoir avoir un ordinateur quantique distribué la puissance nécessaire pour justement faire avancer la science des projets de grande envergure comme ça évidemment ça se fait toujours en collaboration cependant la collaboration en pratique c'est pas toujours facile peu importe ce soit en milieu académique ou pas l'institut quantique a un effet vraiment catalyseur je dirais hors normes à ce niveau là